Les campagnes au-large des côtes espagnoles, unipiennes, turques ou égyptiennes. Les Lettoniens pêchent exclusivement le temps rouge de Méditerranée. Bonjour tout le monde ! Et non, nous ne sommes pas sous la mer, mais on dirait bien, parce que nous sommes à Sept, où il y a des bateaux, des croisières, qui proposent justement des visites sous marraine. Parking, souterrain, sous un port. Ce raconte, un phare très clair avec sa calompe verte, a été achevé le 23 avril 1903. C'est un des phares les plus puissants de la côte méditerranéenne. Visible par temps clair à une côte de 29 000 marins, soit 53 kilomètres. Et par contre, il faudrait qu'il s'y ait arrêté parce que nous, on va rester là-bas. Oui. Oui. Oui, il y a le train. Voilà. Essayez de prendre un camp. Un camp. Un camp. Il faut prendre un peu à gauche. C'est un peu plus. C'est un camp. Un camp. Je suis ici avec Jibé et Alain. Petit Moussalin, comme on dit. Il y a Gianni qui conduit le bateau, pour ses 9 ans. Ils sont bien accueillis. Ils sont bien accueillis. Et klaxonnent. Ça c'est pour faire quoi ? C'est pour... Oh ! C'est le boire. C'est le boussole. C'est pas très Harbor. C'est un camp. En fait, nous nous apprenons ici ? C'est parti. C'est parti. Pour ceux qui sont tombés, vous ne connaissez pas, Rachef Deveau de Belter Academy. Vous êtes 12 000 à me suivre et je vous remercie.